Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur Parole d'Oracle. J'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour un tirage professionnel sur la saison du printemps. On va décomposer ce tirage en deux temps, une partie guidance et une partie prédiction. Le printemps ayant déjà commencé, la prédiction, ça commencera dès l'instant où je publierai cette vidéo. On commence par un arcane majeur du tarot pour voir quelle est l'énergie qui vous accompagne sur ce printemps. Les Sagittaires au niveau professionnel de votre activité, de votre carrière, merci. Alors on a l'amoureux. L'amoureux, il est peut-être question d'avoir à prendre une décision, à se positionner dans une situation donnée et de faire un choix qui soit un choix de cœur. La carte des amoureux ici, en dehors du choix que vous pourriez avoir à faire, ça signifie qu'il va y avoir aussi de l'entraide, des intérêts que vous allez défendre collectivement ou en commun. Et si vous êtes dans le domaine commercial, il y a une bonne énergie, une bonne dynamique, ou bien des échanges cordiaux, positifs, qui seront porteurs. Voilà. Alors, on va utiliser l'oracle botanique des divinités pour la guidance. En fait, vous aurez, en tout cas, si vous avez un choix à faire, vous aurez votre libre arbitre et ce ne sera pas un choix sous contrainte, vous voyez. Donc, c'est quand même en fonction de comment vous ressentirez les choses. Allez, pour vous, les Sagittaires, printemps 2023 au niveau professionnel. Quelle est la parole de l'oracle ? Alors, on a la carte de la paix. C'est une carte très positive qui indique qu'il y a eu peut-être des conflits, possiblement des conflits intérieurs aussi, parce que pour se positionner, eh bien, ça nécessite de se questionner. Voilà, on est tiraillé parfois entre plusieurs possibilités. Et là, en fait, avec l'arcane de la paix, j'ai l'impression qu'il y a comme un apaisement plutôt qu'une paix. En tout cas, voilà, les conflits, s'il y a pu y en avoir, trouvent une issue favorable, je dirais. Vous faites preuve d'organisation, de méthode, d'intelligence. Et ça, ça va vous être bien utile dans cette saison. Allez, pour vous, les Sagittaires, les points forts, vos atouts, votre force, les difficultés, écueil à éviter, points faibles, événements extérieurs qui jouent en votre faveur, événements extérieurs qui jouent en votre défaveur. Alors, bien sûr, ces événements-là extérieurs, vous n'avez pas de prise sur eux, mais en tout cas, connaissant l'événement positif, vous pourrez mieux l'exploiter. Et connaissant l'événement un peu plus compliqué, vous pourrez prendre des dispositions pour atténuer son impact. D'où l'intérêt de le savoir. Là, au contraire, vous avez vraiment une prise là-dessus, puisque c'est vous, vos forces. Voilà, en ayant conscience de ces forces, c'est comme ça qu'on les exploite. Et les faiblesses et les choses à éviter, bien si on a la conscience, on peut aussi ne pas tomber dans certains travers. Alors, on a l'impression qu'il y a la capacité pour vous, peut-être à se positionner par rapport à quelque chose, parce qu'il y a à abandonner une situation. Faire un deuil de quelque chose pour passer à autre chose. Mais je n'ai pas l'impression, je ne ressens pas que ce soit un deuil douloureux, je dirais. Ce deuil, c'est simplement le fait que vous atteignez une fin de cycle. Et là, vous êtes en période, je pense au printemps, de transition pour un renouveau. Il y a l'idée derrière cette carte aussi de guérir de quelque chose. Et c'est pour ça qu'il y a cette paix intérieure ici, parce qu'il y a un soulagement qui est ressenti. C'est ce que j'imaginais plutôt, un apaisement qu'une paix par rapport à des conflits. Alors, votre force, ici, on a la carte responsabilité, qui va indiquer que vous avez le sens du devoir, des capacités sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, assumer les choses, faire face à vos responsabilités, votre engagement. Donc, c'est très positif parce que vous êtes perçu professionnellement comme quelqu'un de fiable. Voilà. Après, il y a des peurs. Ces peurs inconscientes, on verra après, avec le tirage prédictif, de quoi il en retourne. Mais à mon avis, dans la mesure où c'est dans vos aspects favorables, ces peurs inconscientes, je pense que si vous voulez le fait de mettre fin à quelque chose et de partir dans une autre direction, peut-être professionnelle, eh bien, il y a quelque chose qui est acté dans votre tête, qui est accepté, admis. Vous êtes en paix avec vous-même et vous vous libérez des peurs qui étaient les vôtres jusque-là. Moi, je le verrais bien plus comme ça dans la mesure où c'est dans vos aspects favorables. Il y a une sorte de sérénité, de quiétude en vous qui fait que vous abordez de manière bien plus sereine les choses. Alors, dans les difficultés, on a idéalisation. Avec idéalisation, ça peut vouloir dire que, bon, il y a des choses que vous ne... Bon, avec responsabilité, ça me parle un petit peu moins, mais dans le sens faire un deuil, je pense que c'est vous renoncer à quelque chose que vous aviez pensé comme étant idéal de faire, de garder, de maintenir ou d'envisager. Vous voyez, c'est... C'est un idéal, quelque part, auquel vous avez à renoncer, mais malgré tout, j'ai l'impression que vous êtes en paix avec ça. Donc, il ne me paraît pas bien grave. Oui, il y a cette ambivalence, là. Bon, de toute façon, il y a... Cet amoureux, je l'interpréterais plutôt comme une question de choix, de positionnement à avoir avec ses doutes et doutes que cela comporte. Mais cette ambivalence, ici, j'aurais tendance à dire que à des moments, peut-être, vous avez des... Ça ressurgit. Des doutes pourraient ressurgir. Mais quelque part, vous prenez vos responsabilités par rapport à ça et vous allez pouvoir assumer les choses. Mais sachez que... C'est... Vous l'avez acté dans votre tête, à mon avis. Cependant, avec la carte ambivalence, c'est un petit peu comme si ça revenait mais ce n'est pas de là à vous faire changer d'avis. Il y a quelque chose du passé ou une décision à prendre et des fois, on se dit... Ah, quand même... Est-ce que c'est... Voilà. Est-ce que je fais bien ? Ça ne remet pas en question. Mais il y a des relents du passé, je dirais, qui reviennent. Oui, il y a un peu un sentiment de culpabilité de ne pas avoir maintenu un certain idéal, je pense. Cet idéal que vous aviez... Voilà, cette chose que vous espérez. Finalement, d'avoir à vous en détacher, à vous en défaire. Vous prenez vos responsabilités mais à un moment, vous vous dites et si j'avais pu, et si, et si. Mais c'est possible. En tout cas, d'être dans la culpabilité, ça ne va pas être porteur. Il y a un petit peu une épreuve que vous devez accepter et faire preuve surtout de compassion envers vous-même en vous disant que, de toute façon, vous ne pouviez pas certainement faire autrement plus tôt, avant, vous voyez, compte tenu de ce que vous saviez à ce moment-là. Alors, événement extérieur qui joue en votre faveur, on a la carte romance. Alors, avec la carte romance, c'est très positif. Donc, j'aurais tendance à dire que il y a une confirmation que le fait que le choix de cœur est un bon choix. Quand l'amoureux, vous l'avez, c'est qu'il y a un choix à faire et qu'il faut parvenir à faire le choix du cœur. Ce n'est pas un choix de raison. Et finalement, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va vous aider d'un point de vue affectif, relationnel, sur ce positionnement-là à avoir. OK ? Donc, vous allez être conforté dans votre choix. Alors, ici, on a la carte, dans les événements extérieurs qui jouent en votre défaveur, on a la carte de la justice. Cette carte, il pourrait y avoir une difficulté, peut-être, à rétablir l'harmonie, l'ordre. Vous voyez, à un moment, vous serez face à une situation que vous considérez comme peut-être injuste. Il y a du désordre, quelque part, dans ce choix qui se... que vous prenez. Peut-être un abus de pouvoir ou quelque chose qui arrive comme ça sans prévenir et qui fait que... Bon, vous vous dites, mince, déjà que ça a été difficile de l'acter, si en plus vous avez... Enfin, difficile. Vous, vous prenez vos responsabilités, vous vous affranchissez de vos peurs et il y a quelque chose qui est aidant. Mais si on dirait qu'il y a une situation un peu de chaos où là, vous vous dites, waouh, il manquait plus que ça, quoi. Déjà que j'ai eu du mal à enclencher le truc. Ouais, c'est une situation qui va vous affaiblir, je dirais, mais d'une manière assez passagère, quand même. Donc, pas... Je ne suis pas particulièrement inquiète non plus au vu de cette carte. Il y aura peut-être quelque chose d'un peu litigieux, complexe à gérer du point de vue juridique, légal, je pense. Voilà. Alors, on va voir maintenant un tirage prédictif pour vous, les Sagittaires, sur ce printemps, 20 mars, 21 juin. Alors, le printemps qui démarrera pour vous, là, ce tirage prédictif à partir du moment où vous verrez la vidéo où elle sera publiée. Allez, pour vous, les Sagittaires, au niveau professionnel, quelle évolution. Alors, on a le 6 de coupe. Avec le 6 de coupe, c'est une énergie très douce, positive qui fait référence au passé. Et je pense que cet idéal que vous aviez, là, qu'on a vu tout à l'heure, c'est un idéal par rapport à des choix qui sont passés ou qui relèvent du passé assez lointain parce que le 6 de, ça fait souvent référence à l'enfance. Vous voyez ? Mais là, je dirais plutôt, voilà, peut-être se détacher d'une situation qui date depuis plusieurs années. Ça se gérerait là en nombre d'années, ça se compterait en nombre d'années. Allez, 5 cartes pour vous, les Sagittaires. Alors, déjà, il y en a 2 ici. Quelle évolution sur le printemps 2023 côté pro. Alors, il y a du... Ah, ben ça, c'est bon ça. Avec le chariot et le 10 de terre, il y a quelque chose qui est clôturé, qui... Il y a un retour sur investissement, un héritage, une transaction parce que le chariot, ça veut dire que les choses, voilà, se font rapidement. En tout cas, en ce... Plutôt... Dans le début du printemps, je dirais, pour vous, en tout cas, rapidement, à partir du moment où vous verrez ce tirage. Et si vous voulez, il y a ce 10 de terre. Oui, c'est une sécurité financière qui vous est donnée par le biais d'une vente, peut-être, dans la mesure où il y a ce... Il y a faire un deuil, on se détache d'un bien et du coup, on récolte cet argent. Ça, c'est possible. Alors, le 3 de feu, c'est bon parce qu'avec cette manne financière ou en tout cas, cette passation, cette transmission de patrimoine, ça vous permet de vous projeter dans du long terme. On a, du coup, la possibilité et les moyens financiers de faire pour l'avenir. On a la sensation, là, surtout avec le chariot derrière, que vous avancez vraiment vers l'avant. Donc, on est sur des... Je pense, un esprit de conquérant, en fait, et une autonomie. En tout cas, les affaires vont vraiment aller bon train pour pas mal d'entre vous. Il y a ici, avec le 3 d'air, le 3 d'épée, donc, j'ai l'impression que vous pourriez avoir... parvenir à vous distinguer, à vous distinguer du lot. Il y a l'idée de se démarquer par rapport aux concurrents, par rapport à faire la différence, vous voyez. Je verrai après si c'est un petit peu une sorte de tristesse ou pas, mais je n'ai pas l'impression de ce que j'ai vu, là, déjà. Le 6 de terre, bon, c'est bien parce qu'il y a une sorte d'entraide qui se met en place, des élans de... Vous voyez, on vous rend bien ce que vous faites. Si vous voulez, il y a une réciprocité, quelque chose de mutuel dans le travail. On n'est pas en reste. Et ça, ça va être important pour vous parce que vous êtes... Vous vous sentez vraiment récompensés dans le partage. Vous voyez, il y a des bons actes généreux. Une reconnaissance au travail. Ceux qui seraient à la recherche d'un emploi, là, je pense que ça va être positif et source de changement. Et de nouveau, on a cette carte des amoureux qui parle de choix. Vous voyez ? Je crois bien que le choix... Je crois bien que le choix, c'est le choix compte tenu de cette avancée au niveau d'une somme d'argent qui vous arrive, d'un prêt qui vous est accordé ou d'une passation de pouvoir, de part dans une société. On se projette. Voilà, il y a pas mal de bonnes choses, de choses, vous voyez, juste équitables, etc. Et c'est ensuite que vous avez un choix à faire, sachant tout cela. Alors, pour vous, les Sagittaires sur le printemps 2023. Quelle évolution au niveau professionnel pour vous, les Sagittaires ? Quelle est la parole de l'oracle ? Alors, on a tenu un journal. Tenu un journal, oui, c'est un petit peu l'idée de régularité, de se donner un peu des routines, de faire les choses, vous voyez, pour ne pas oublier, de prendre... En fait, j'ai l'impression que par rapport à cette question de justice, regarder les choses dans le détail et dans le Tenet un journal, il y a l'idée un petit peu de ne rien oublier, qu'on n'oublie pas une clause ou quelque chose comme ça dans un dossier, dans un acte, quelque chose de cet ordre-là. Allez, les Sagittaires, printemps 2023, au niveau professionnel. Quelle évolution pour vous. Il y a un nouveau projet qui se met en place, d'où la carte du deuil tout à l'heure. Il y a, vous voyez, ce deuil et ce choix qui fait qu'on abandonne quelque chose pour un nouveau départ. On est vraiment là dans le renouveau pour vous et on est dans une transition. Vraiment. Alors, on a la carte sensibilité, agent ou manager. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va bien vous conseiller dans ce choix. Et voyez ici, la sensibilité, c'est vraiment aussi écouter votre cœur dans ce choix que vous aurez à faire. Cette personne qui peut vous venir en aide vous permettra vraiment ensuite de vous distinguer du lot, de vous démarquer, de tirer votre épingle du jeu. Et écouter la voix de l'amour quand, vous voyez, c'est la voix du cœur. Donc, ça, ça sera un choix vraiment de guérison pour vous parce que quand on attend de la désintoxication, ça signifie quand même que ce à quoi on s'accrochait, ce n'est pas forcément ce qui était le mieux pour nous. Et là, en fait, le choix de cœur est un choix sain parce qu'il vous fait du bien moralement. Allez, ça part déjà. Bon, il y a réalisation puissance. Vous voyez, il y a un nouveau projet qui se met en place. Vous avez les moyens financiers de le mettre en place en plus. Et là, vous voyez, le 3-2-batton se projette vraiment à long terme avec la carte de l'intuition et abattez, voilà, c'est source de guérison. Quand je disais que tant de la désintoxication, c'est un choix qui est bon pour vous et c'est tant mieux, vous allez retrouver votre force, votre vitalité. Vous étiez dans un endroit qui, à mon avis, la situation dans laquelle vous étiez, n'était pas forcément porteuse d'énergie très bonne pour vous. et là, il y a cet abandon qui se fait et on se détache d'une autorité, à mon avis, pour retrouver une, se détache d'un lieu, d'une autorité, d'une structure pour retrouver de la paix intérieure et en fait, cette paix intérieure, d'ailleurs, je crois qu'on l'a eu, la carte de la paix tout à l'heure. je parlais d'apaisement, je te retire une carte sur pouvoir et silence pour vous les sagittaires, printemps 2023, voilà, c'est bon, elle est bonne. En fait, on retrouve cette paix qui permet de retrouver une indépendance, une affirmation de soi et vous allez aller beaucoup mieux psychologiquement, vous allez retrouver une force, à la fois une énergie physique vitale et il y a un élan nouveau pour vous au printemps. Bon, j'espère que ça va vous aider de savoir ça parce qu'il se peut qu'à des moments, ce soit un peu compliqué pour vous là, en ce moment et sachez que vous allez vers du mieux, beaucoup mieux mais vous ferez les bons choix si vous faites les choix du cœur, ce sera des choix bons pour vous. Donc, voilà, restez dans cette sensibilité et écoutez votre petite voix intérieure. Allez, à très bientôt sur Parole d'Oracle. Merci beaucoup, au revoir.